Se curer le nez dans une pâte à pizza ou mettre des poils pubiens dans un curry, oui, c'est dégoûtant, mais ce sont surtout des exemples de baito terro, un phénomène qui traumatise le Japon. On vous explique. Baito, ça signifie « travail à temps partiel ». Et terro, ça vient du mot « terrorisme ». Concrètement, c'est quand un employé à temps partiel, en général dans un fast-food, se filme en train de faire quelque chose de répugnant et le poste sur les réseaux sociaux. Le terme existe depuis 2013, mais on en a beaucoup entendu parler début février. Une vidéo d'un employé Domino's Pizza étalant sa morve sur de la pâte crue est devenue virale. Gigabat buzz pour Domino's qui a publié des excuses et qui a sanctionné les salariés concernés. Forcément, au Japon, très à cheval sur l'hygiène, ça rend les clients parano. Ça rappelle aussi le terrorisme du sushi qui avait percé l'année dernière. Lécher des sushis puis les reposer, boire la sauce soja partagée, ces pranks étaient du même genre sauf que c'était des clients qui étaient responsables. En tout cas, le sushi terro et le baito terro ne font pas du tout rire les chaînes de restaurant qui prennent ça très au sérieux. Au Japon, il y a même des assurances qui se vendent pour couvrir les coûts liés à ces incidents. Et elles sont de plus en plus populaires. Et pour les employés qui sont poursuivis en justice par leur patron, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 3000 euros. Et oui, vivre pour les caméras, ça peut coûter cher. Sous-titrage Société Radio-Canada